Un chat sauvé de la noyade, c'est encore une belle histoire de chat à partager avec vous aujourd'hui. Comme moi, si vous aimez les histoires extraordinaires avec pour héros des chats, alors bienvenue. Depuis 2012, je vous ai raconté souvent de telles histoires. J'ai réuni d'ailleurs les histoires les plus vibrantes dans ce livre des belles histoires incroyables de chats, c'est en un clic sous cette vidéo. Ce chat s'appelle Félix. Je vais vous raconter ce qui aurait pu être pour lui sa dernière aventure. Mais avant tout, je vous remercie pour tous les messages très sympas que vous m'envoyez tous les jours. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je retiens certaines de vos idées ou certaines aussi de vos questions. Par exemple, Georges me demande des nouvelles de mon test sur la Terre de diatomée. Comme je vous le précisais au printemps dernier, je teste sur plusieurs mois ce produit naturel pour le remplacer à l'antipuce chimique. Ce produit est fin comme du talc ou de la farine, vous pouvez d'ailleurs jeter un œil sur ce produit. Je vous laisse le lien sous cette vidéo. Je vais bientôt publier ma conclusion mais notez déjà que j'en suis très satisfait. Sur mes trois chats, mon jeune Sacha bénéficie de cette protection 100% naturelle depuis plusieurs mois et il est très bien protégé. J'ai eu une question originale aussi ces derniers jours de la part de Mette. Mette m'écrit ceci. Bonsoir, je suis danoise et je ne trouve pas dans le dictionnaire le mot pour ce que dit mon chat. Je sais qu'il miaule et qu'il ronronne mais quand il est fâché, il a aussi une sorte de langage et un drôle de son. Quel est ce mot ? Mais si, vous savez, quand un chat a peur et se sent menacé, il ouvre sa gueule et montre l'écrou. Il souffle fort comme un crachat. Regardez-le, écoutez-le surtout, ce chat qui feule. J'ai donc aussitôt apporté le mot manquant à notre amie danoise des chats à bientôt mettre. Un chat feule. Comment Félix s'est-il retrouvé en danger et comment ce chat, sauvé de la noyade, a-t-il survécu ? Je vous emmène à la rencontre de Félix dans les docks de Londres, dans le port le plus proche de la capitale britannique, même si une partie est réhabilitée en habitation, il reste encore une activité maritime qui continue. Les personnels qui travaillent assurent un service quotidien, même le dimanche comme ce jour-là. Ce fameux jour. Les chats ne sont jamais absents des ports. Il n'est pas étonnant que des bagarres éclatent pour conquérir des territoires entre ces chats semi-sauvages pour beaucoup. Comme vous le voyez sur ces images, Félix se bagarrait avec un autre chat et dans une course folle, il a dérapé et il n'a pas pu éviter la chute dans l'eau du port. Heureusement, à l'instant même, un employé des docks de Londres a vu cet accident. Il n'a pas hésité à courir et à s'allonger sur le quai pour secourir le chat. Félix tente de s'accrocher mais il ne peut rien faire pour remonter le quai. Le britannique s'allonge donc et calme bien ses jambes pour ne pas tomber à l'eau à son tour. Il profite de la seule seconde où il peut attraper le chat pour le saisir par la peau du cou. Dans un geste très vif, il jette en douceur le chat sur le quai parce qu'il sait qu'il doit éviter les griffes du chat. En effet, sous l'effet de la panique, le chat pourrait s'agripper à son bras dans un geste désespéré. Mais l'homme connaît bien sa mascotte, son chat. Il s'en tient à distance dans ce moment effrayant pour le chat Félix. Ces images ont fait le tour du monde au point que le chat Félix a même reçu des cadeaux. Un fabricant de croquettes lui a envoyé plein de sachets pour se régaler. Désormais, dans les Docs de Londres, un chat nommé Félix a sa propre chaise dans un bureau du port. Ce n'est pas la classe pour le chat Félix ? En tout cas, si vous avez aimé comme moi cette belle histoire de chat, un pouce bleu est le bienvenu en un clic mes amis des chats. Partagez aussi à tous vos amis des chats autour de vous en un clic et racontez-moi en commentaire sous cette vidéo quel moment de grand stress vous avez déjà vécu avec votre chat. J'aimerais bien vous lire. En tout cas, merci pour vos messages concernant l'un de mes chats Sacha tombé malade la semaine dernière et comme je vous l'avais raconté en détail dans le sujet, il va très bien. Nous avions pu identifier la bactérie, l'antibiotique a suffi en quelques jours pour qu'il retrouve sa grande forme. Merci encore pour lui. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement le guide pour un nouveau chat pour obtenir ce guide de 150 pages dans votre boîte email. C'est en un clic. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Abonnez-vous aussi pour ne rien manquer des autres sujets de cette chaîne YouTube. La semaine prochaine, je vous présenterai ma sélection de meilleures croquettes pour chats 2019. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada